C'est un honneur pour moi, en tant que chef de service départemental de l'action sociale de Goudiri, de représenter Madame la Préfet du département de Goudiri-Empêché pour une remise symbolique de dons. Et vous me permettrez de lister ce don, car c'est un don très important. Il s'agit de 200 paquets de cahiers, de 100 pages, de 200 pages, de 32 pages et de 48 pages. 70 paquets de stylos, sachant que chaque paquet de stylos contient 50 stylos. 5 paquets de crayons noirs, des emballages chiffon, des tailles crayons, des protèges, des ardoises, du matériel géométrique, de la craie, des livres de grammaire Ami et Rémi pour les écoles primaires et des supports de lecture syllabaires. Donc cet important lot va être distribué dans toutes les écoles de la commune de Goudiri et des communes du département. L'équité territoriale et sociale est bien prise en compte, car nous avons pris dans les 4 arrondissements du département quelques écoles. Nous ne pouvons pas faire tout le maillage du département, mais nous avons ciblé quelques écoles. Peut-être qu'un prochain don, nous allons mailler tout le département de Goudiri. Mais pour le moment, c'est les 4 arrondissements et dans chaque arrondissement, nous avons bien voulu prendre une ou deux communes dans ces arrondissements. Donc cette action altruiste, je dis bien altruiste parce que c'est de ses propres moyens qu'elle l'a fait, est vraiment un acte humanitaire qui nous va droit au cœur. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que la déperdition scolaire, elle est une problématique dans l'éducation. C'est pourquoi quand nous avons reçu ce lot de concert avec l'IF, parce que c'est la porte d'entrée des écoles, nous avons essayé tant bien que mal à faire la répartition de ces lots. Donc dans chaque école, on aura 10 élèves vulnérables, on va distribuer des rôles individuels et il y aura aussi une distribution collective, tant soit telle, pour l'équipe pédagogique. Donc nous saluons de ce geste d'une grande valeur qui vient renforcer ce que l'État du Sénégal est en train de faire dans le cadre de l'éducation. Nous savons tous que cette année-ci, les frais d'inscription ont été drastiquement diminués pour accompagner les populations. Donc si un fils ou bien une fille du terroir vient aussi jouer sa partition pour accompagner l'État du Sénégal, Madame l'Honorable députée, soyez vraiment remerciée de ce geste. Sous-titrage Société Radio-Canada